Salut et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de Pokémon Écarlate et Violet et cette fois-ci, on va encore une fois revenir sur la méthode de duplication car oui, la méthode de duplication que j'avais déjà expliqué ici en lien en vidéo sur comment avoir plusieurs Master Balls, etc. ou n'importe quel type d'objet et bien cette méthode, elle a été améliorée, on a découvert d'autres éléments et donc on peut la faire de façon encore plus rapide, de façon à avoir beaucoup plus d'objets et de façon surtout à avoir beaucoup plus d'argent potentiellement et donc se faciliter la vie je rappelle que cette méthode n'est pas sans risque, comme je l'avais dit dans ma première vidéo parce que vous avez toujours le risque que Nintendo ou The Pokémon Company décident que le fait d'avoir utilisé ce glitch soit abusif et donc justifie potentiellement un ban c'est un risque qui me semble faible, mais pour autant c'est un risque qui est réel donc sachez-le encore une fois, je vous montre de suite cette manipulation qui va beaucoup plus vite pour farmer les items et donc les dupliquer donc vous allez sur votre sac, vous allez dupliquer alors si vous voulez faire beaucoup de Pokédollars, je vous conseille de dupliquer les Patch Talents les Patch Talents permettent d'avoir les capacités, enfin les talents pardon, cachés des Pokémon mais en plus de ça, ça se revend 125 000 Pokédollars donc le dupliqué permet de faire beaucoup beaucoup d'or donc on va toujours pareil donner ça à notre Coraidon qui est en forme combat dans notre équipe hop hop hop, le Coraidon que l'on a de monture attention celui qui nous suit pendant tout le long de l'aventure, celui là même alors contrairement à ce que j'avais oublié de préciser dans ma première vidéo il ne faut jamais oublier quand on fait le glitch de sélectionner le Coraidon avec l'item que l'on veut dupliquer le faire revenir en forme monture pour que l'information du slot de la monture ait en sa possession le fameux Patch Talents donc ça c'est très important de l'avoir ensuite vous remettez la forme de combat avec le fameux Patch Talents qui est toujours attaché, enfin tenu par Coraidon une fois que c'est fait, on va procéder au glitch classique que j'avais déjà montré hop donc le glitch c'est toujours le même c'est à dire que vous allez capturer un Pokémon n'importe lequel, un Pokémon plutôt de niveau bas comme ça au moins vous pouvez claquer vos Pokéballs ou n'importe quel bol dessus sans avoir de soucis une fois que vous l'avez capturé toute la subtilité et donc d'avoir déjà une team qui est complète ça j'ai oublié de le préciser mais il faut toujours une team complète pour pouvoir faire ce glitch avoir la possibilité de nous demander en fait d'inclure dans l'équipe le Pokémon qu'on vient d'attraper donc on le fait, hop, et là on va aller sur le fameux Coraidon qui a le Patch Talents que l'on veut dupliquer et là fatalement, on va faire le fameux glitch qui consiste à faire AB de façon très rapide alors vous pouvez faire un glisser comme ça ou alors faire avec les deux doigts comme ça et aller super vite et comme ceci en fait, vous allez avoir ce menu qui est proposé et avoir la possibilité de récupérer le Patch Talents et il faut absolument récupérer le Patch Talents une fois que c'est fait, et bien jusqu'à présent on vous expliquait qu'il fallait refaire venir la monture comme ceci, voilà et ensuite récupérer l'item qui est toujours sur la monture et aller voir le Pokémon qui nous reste dans la boîte PC et donc de le sortir de la team qui a été dupliquée et maintenant en fait, il y a une nouvelle technique une fois que vous êtes à cette étape, vous allez prendre votre Coraidon vous allez le mettre dans le dernier slot comme ceci et là en fait, si vous faites monture, le Coraidon va disparaître et donc on ne va pas le faire mais il faut qu'on ait le Coraidon avec le Patch Talents en monture et le Coraidon qu'on a dupliqué dans la team on va ensuite aller dans le sac et le fameux Patch Talents que vous avez récupéré preuve que ça a bien été dupliqué comme ceci, le Patch Talents vous allez le donner à votre duplication de Coraidon Miraidon, ça marche aussi avec Miraidon finalement dans Pokémon Violet une fois que c'est fait une fois que vous avez fait ça donc vous avez le Patch Talents sur la monture et le Patch Talents que vous avez dupliqué avec votre Coraidon dupliqué quand vous êtes à ce stade là vous cliquez et vous allez faire revenir à la forme monture comme ceci vous faites oui et là, vous voyez que les deux n'ont pas disparu ils sont toujours là et il y a toujours le Patch Talents sauf que cette fois-ci quand vous allez dans votre boîte PC et que vous allez dans équipe combat en faisant la touche X pour aller à équipe de combat dans votre boîte PC vous allez aller sur L vous allez appuyer ensuite sur la touche L ou plutôt la touche R voilà plutôt la touche R, excusez-moi pour arriver à cette boîte qui va apparaître qui s'appelle Coraidon qui a été générée en plus et là, vous allez retirer l'objet et vous avez un nouveau Patch Talents alors là, vous me dites ok, mais qui me dit que ça a vraiment dupliqué si, si, ça a vraiment dupliqué et cette boîte n'existait pas donc vous revenez en arrière et là, vous allez aller dans le sac et vous allez voir que sans supprimer le Coraidon qu'il y avait dans la boîte vous allez aller ici et vous allez voir que vous avez toujours un Patch Talents alors là, je vais répéter l'opération pour que vous voyez que en faisant ça tout le temps et bien, ça va dupliquer je refais la même chose je fais revenir à la monture à la forme monture je fais oui comme ceci voilà je vais retourner dans la boîte PC je vais faire 2xX pour aller à équipe de combat je vais faire L parce que je suis revenu sur la première boîte je vais sur la boîte de Coraidon et là, je pourrais retirer l'objet que j'avais initialement de tenue et donc, il va dupliquer le Patch et là, vous allez me dire mais t'en as combien des Patch ? et bien, vous voyez que j'en avais un tout à l'heure et là, maintenant, j'en ai deux et je peux répéter l'opération comme ça sans fin sans avoir besoin de recapturer un Pokémon et dupliquer comme ça l'item qui était tenu donc là, vous voyez que ça va beaucoup, beaucoup plus vite je retourne à la boîte PC je fais 2xX je vais une fois sur L et je retire l'objet et je continue et je continue comme ça autant que je le veux revenir à la forme monture comme ceci oui on le fait on revient sur la boîte PC 2xX je fais L je fais retirer l'objet et je continue revenir à la forme monture hop revenir sur la boîte PC équipe de combat retirer l'objet et là vous allez voir que je suis à 5 Patch ? ça va excessivement vite donc vous pouvez les revendre vous pouvez en faire plein comme ça et les revendre un prix qui est de 125 000 donc vous faire énormément de thunes et en plus de ça dupliquer tout ce que vous voulez de façon bien plus rapide alors là vraiment c'est vraiment en quelques minutes vous avez facilement 1 million d'argent là vraiment c'est impressionnant comment la méthode a été performée elle est vraiment à un stade où c'est juste quelques boutons qu'il faut appuyer alors une fois que vous avez en tête le typing et bien alors là c'est terminé vous faites ça à volonté plus besoin de s'embêter à faire le glitch vous le faites qu'une seule fois et ensuite c'est juste du menuing en permanence avec quelques touches à appuyer et à toujours retirer l'objet voilà et comme ceci et comme cela et sans fin voilà c'est impressionnant de voir à quel point maintenant c'est devenu ridicule de farmer des patch talents et donc de la thune vous voyez je suis à 7 patch talents donc profitez si vous le souhaitez si vous avez peur ne prenez pas de risque ça c'est vous qui voyez je vous donne l'information parce que je tiens à donner toutes les informations qui ne concernent pas le hack donc du coup vous avez l'information vous en faites ce que vous voulez je précise que quand même pour éviter tout problème de manipulation je vous conseille toujours de sauvegarder avant de faire vos manipulations et surtout n'oubliez jamais de supprimer vos corail qui sont dupliqués pour n'avoir aucun souci et mettre le maximum de chance de votre côté à ne pas être détecté par les algorithmes de Nintendo voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions et je vous dis à la prochaine pour une certainement prochaine vidéo pour les raids etc je vais vous donner plein de conseils mais aussi on va partir sur la stratégie en duo merci à la prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous l'avez aimé vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner pour me soutenir et d'ici la prochaine vidéo qui concernera toujours les JRPG et les gacha games et bien je vous souhaite un très bon fin et vous abonner j'ai eu et vous abonner à la prochaine j'ai eu le bien et vous abonner fearless 1 0 3 2 1 1 1